On est de retour avec notre ami Serge Gagnon à CFRH 88.1 et 106.7. Serge, je continue sur le même sujet. Parle-nous des grands marcheurs. La philosophie en arrière de ça, c'est exactement quoi? C'est que ça a donné deux grands sentiers. Un qui va d'est en ouest de l'Atlantique au Pacifique. Puis un qui va du sud au nord ou du nord au sud entre la baie James, la baie Dutton, puis le golfe du Mexique. Sur cette route-là, en plus de la fonction des grands marcheurs de revenir à Pipestone, de s'asseoir, puis de raconter les histoires qu'ils avaient apprises durant leur voyage, il s'est bâti aussi une économie. Ça fait que c'était les routes ou les routes de traite, les routes de partage, les routes de... Comment on fait pour l'économie? Les choses bougeaient là-dessus. Les produits, les biens, ce qu'on produisait, l'artisanat, les pipes, la Pipestone, parce qu'il n'y en a pas partout. Il y a juste quatre endroits aux États-Unis où tu peux avoir la calcinite rouge. Puis la plus molle, la plus malléable, vient de Pipestone. So, pour Pipestone, il était à la croisée de ces deux sentiers-là. Puis un plan économique, un plan politique, on avait un système économique, on avait un système politique, tout fonctionnait. Tu as ces deux sentiers-là majeurs, puis ensuite, tu en as d'autres qui vont nord, sud, est, ouest. Ça fait un gros quadrillé, un peu comme nos autoroutes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils connaissaient les histoires des Mi'kmaq. Ils connaissaient autant les histoires des Mi'kmaq, les histoires des Apaches, que les histoires des Incas. Tu vas là-bas, tu peux t'asseoir, tu peux écouter toutes ces histoires-là de la bouche de quelqu'un de là-bas. C'est pas mal bien. Moi, j'ai pris cette histoire-là, je l'ai convertie un peu, parce que l'Ontario avait décidé d'avoir une composante Première Nation Métis Inuit dans tous les curriculums de la petite enfance au niveau universitaire. Puis ça, c'était suite à une des recommandations du Comité de vérité et de réconciliation. Et ils nous demandaient d'aller rencontrer les professeurs, d'aller rencontrer leurs élèves, puis de leur expliquer. Puis tu sais, les Premières Nations Métis Inuit, les Premières Nations Métis Inuit ont un peu une façon de penser et de faire qui est circulaire. Tu sais, on observait beaucoup. On n'avait pas de TV, on n'avait pas de radio, on n'avait pas d'Internet, on n'avait certainement pas Zoom. Puis on pouvait... C'est quoi qu'on fait? Bien, on s'assoit, puis on observe autour. Puis en observant autour, on s'est aperçu que tout est cyclique, tout est circulaire. Ça fait qu'on a adopté ça comme façon de vivre, comme façon de penser, d'approcher les choses. Les Européens, eux, sont extrêmement linéaires. On va prendre l'alphabète. Par exemple, dans le curriculum, tu commences à la lettre A, puis tu finis à Z. Puis tu ne fais pas B avant A, puis tu ne fais pas C avant A, tu fais A, B, C. Chez nous, pas tout à fait comme ça. Ça fait qu'avec l'histoire des grands marcheurs, tu peux parler de tout ce qu'il y a d'inclus dans le curriculum. Tu peux parler des noms des différentes tribus, puis comment ça s'écrit. Bien, ça s'écrit avec des lettres. Puis pas nécessairement ABC. Si on parle des Ojibwe, on va commencer par la lettre O. et on va continuer comme ça. Mais à la fin de l'année, à la fin du cycle, les enfants vont avoir couvert l'alphabète au complet. On leur parle de géographie. On leur parle des différentes géographies à travers notre beau pays, qui est le Canada ou l'Île de la Tortue au complet. On leur parle que c'est bien d'approcher différentes cultures avec un esprit ouvert, puis avec l'intention de, je vais apprendre comment toi, tu fais les choses. Ça ne veut pas dire que je vais changer ma façon de faire les choses, mais je vais m'asseoir, puis je vais apprendre comment toi, tu fais les choses. Je vais essayer d'apprendre ta langue. Je vais essayer d'apprendre tes chansons. Ça fait que je vais pouvoir m'asseoir puis fêter avec toi. Je vais pouvoir chanter avec toi. Je vais apprendre comment tu fais à manger puis je vais être capable de faire un festin puis de t'inviter au festin puis tu vas trouver ça bon. Puis je vais gadocher quelque chose là-dedans que ma mère m'a appris comment faire. Ça fait que tu vas goûter toi aussi à d'autres choses. Ça fait que cette approche-là, on couvre les mathématiques. En couvrant la géographie, combien de temps ils ont marché. On peut parler juste des peuples au lieu de parler de la géographie. Puis ensuite, ce peuple-là, il vivait dans cette région-là. Puis combien de temps tu penses ça a pris aux grands marcheurs? Combien de kilomètres il y a entre les deux? Puis je me suis fait dire souvent par les professeurs, tu vas au-delà de... Ils n'ont pas appris les divisions puis les multiplications. Puis les enfants, ils le faisaient. Ils faisaient l'extrapolation. Ça va me prendre combien de temps à marcher pour aller là? Puis le professeur était comme, voyons. Puis on disait, c'est ça. Ça, c'est notre façon de faire les choses. On les laisse aller. Ils vont... Au moins, tu plantes la graine de la curiosité puis ils vont faire de quoi avec ça. Les enfants sont phénoménales pour ça. Ils vont trouver une façon de faire les choses. Puis vu que tu répètes cette histoire-là, tu sais, ça, c'est l'autre chose. Nos histoires. Quand on raconte nos histoires, souvent, moi, je me suis fait dire beaucoup, dans le temps, le temps de raconter des histoires, c'était quand le sol était blanc. Si le sol n'était pas blanc, tu avais autre chose à faire que de raconter des histoires. Aujourd'hui, peut-être beaucoup moins valide comme approche, toujours aussi vrai, par exemple. Quand le sol n'est pas blanc, j'ai autre chose à faire. J'ai du gazon à couper. J'ai mon jardin à entretenir. J'ai à m'occuper de... C'est le temps d'aller voir ma famille. Ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas rien qui m'empêche de bouger. Peut-être que j'en profite. C'est aussi le temps de raconter des histoires à mes petits-enfants. On va avec ça. Puis on couvre tout le curriculum. Même les formes géométriques. On parle de nos différentes habitations. Je vois souvent autour des gens qui montent un tipi dans leur cours et qui me disent, ça, c'est la preuve que je suis Première Nation, Métis et Inuit, j'ai un tipi. C'est comme, si tu savais comment ce n'est pas dans un tipi qu'on demeurait ici, on n'aurait pas pu. Dans l'Ouest, oui. Parce que dans l'Ouest, il y avait quelque chose qui s'appelle un buffalo. Puis il y a une peau qui est énorme. Quand tu tannes ça, c'est super grand. Fait que oui, tu prenais deux peaux puis tu faisais une habitation avec. Eux pouvaient le faire. Nous ici, non. Pas ça. T'imagines-tu combien de peaux de chevreuil ça prendrait pour faire un tipi ici? Pauvre chevreuil. On ne courrait après plus pour la viande, juste pour la peau. Non, non. Ici, on vivait dans des wigwams. Si on faisait quelque chose qui ressemblait à un tipi, c'était un wigwam. On couvrait ça avec de l'écorce. On avait tendance à faire des grandes maisons. Les hurons faisaient ça. Les Wendat, les Wendat-hurons, c'est le même monde. Les Mohawks faisaient ça aussi. On avait ces habitations-là semi-permanent ou permanent. On vivait là-dedans l'année. On se faisait des grandes maisons. On était conscient que si on ne se protégeait pas du froid, on mourrait l'hiver. Fait qu'on se protégeait du froid. Puis un tipi, ça ne ferait pas l'affaire ici. Tu mourrais là-dedans l'hiver. Non, non. Fait qu'il n'y a pas de tipi ici. Puis je n'ai pas ce matériel-là à te montrer, mais je pourrais. Ou il y a les différentes habitations qu'il y avait par ici. Fait qu'apprendre ça aussi. Tu sais, apprendre ça puis sois conscient de ça quand tu fais des recherches sur Internet parce que tu trouves un paquet d'affaires sur Internet. Puis va donc, tu sais, pousse l'affaire juste un petit peu. puis va voir de où ça vient. C'est qui cette tribu-là puis dans quel bout ils vivent. Puis s'ils ne vivent pas dans le même bout que toi, ce qu'ils disent, c'est peut-être valide. La perspective de la vie, c'est peut-être valide. La philosophie de vie, c'est peut-être valide. Mais les symboles, pas nécessairement les mêmes. On me dit qu'à un moment donné, dans l'est de l'Ontario, il y avait du bison. Mais il n'a pas toffé longtemps le bison ici. Il n'aimait pas bien ça. Ce n'est pas bien son environnement. Il aime mieux les grands champs avec du blé naturel ou du riz sauvage. Il aime mieux ça qu'il s'est forcé à manger du cèdre puis du sapin. Je n'aime pas ça. Il ne venait pas ici beaucoup. Beaucoup de chevreuils ici, beaucoup d'élan, beaucoup de... D'orignal. Beaucoup d'orignal, beaucoup de castor, ça, on le sait tous. Et en racontant l'histoire des grands marcheurs, tu touches à toutes ces choses-là. Tu touches à toute la géologie. Tu peux tout inclure, le curriculum qui ont et plus à l'intérieur de cette histoire-là. En en racontant un bout puis en allant à l'est une fois, au sud l'autre fois, à l'ouest, au nord, tu peux les alterner, tes grands marcheurs qui fonctionnent. À un moment donné, je t'ai dit juste avant la pause que les grands marcheurs ont arrêté de revenir. Puis ils ont arrêté de revenir probablement très proche de l'arrivée des Européens. Puis ils ont pris une pause. Mais les 27 nations autour de Pipestone, eux, ont toujours dit un jour les grands marcheurs vont revenir. puis ils commencent à voir ça sous différentes formes. C'est bizarre de me connecter avec mes amis du Minnesota par Zoom. J'aime bien mieux être assis autour d'un feu avec eux puis jaser que de le faire par Zoom. Mais on s'adapte. C'est la grosse affaire des humains. On est capable de s'adapter puis de continuer à fonctionner même si la façon de faire change autour de nous. Quand tu dis les grands marcheurs, ils reviennent, ils sont prêts à revenir. Ça veut dire quoi ça à la population? Ça veut dire qu'eux ont remarqué qu'on a une rencontre annuelle. On a une rencontre annuelle au mois de juillet. Puis eux ont remarqué que tu commences à avoir des gens qui viennent puis qu'ils ne viennent pas juste ils ne viennent pas les mains vides. Tu as des gens qui arrivent, ils vont s'asseoir, oui, ils sont curieux, ils vont écouter tes histoires, mais eux aussi, ils ont des histoires à raconter. Puis comme les grands marcheurs faisaient, tu sais, par chez nous, ça se fait de même. Je les ai fait rire au bout parce que j'ai dit typiquement dans les familles francophones, l'endroit où on se réunit dans la maison, c'est dans la cuisine. Fait que tu peux quasiment dire il y a des francos qui habitent quand la cuisine est grande puis qu'il y a une grande table. Même si aujourd'hui, on n'a plus des grandes familles à 16 enfants, on me semble, quand je vais dans une maison où il y a des francophones, c'est comme une obligation. Ça prend une grande table puis il faut avoir de la bouffe pour tout le monde. Ça, ça les a fait rire au bout puis on me dit, tu parles comme nos grands palmes. En passant, le Minnesota, ça, ça m'a étonné beaucoup. Il y a un musée à Pipestone et quand je suis rentré au musée, il y avait des choses écriées sur le mur en français. Puis il y avait une carte de la Nouvelle-France. Puis Pipestone était à la limite ouest de la Nouvelle-France. Et le nom original de la place qui a été donné par les Européens, ça a été donné par les Français. Puis le territoire du Minnesota s'appelait l'Étoile du Nord. L'Étoile du Nord. L'Étoile du Nord. Oui. Puis tout leur système a resté francophone. Le gouvernement était francophone. Leur système d'éducation était francophone. Jusqu'à temps que le Minnesota se joigne aux États-Unis. Puis comme condition de tu deviens un État des États-Unis, c'est qu'il devait changer la langue. Il devait changer la langue d'opération à l'anglais. Et ils l'ont fait à ce moment-là. Puis ça m'a expliqué aussi pourquoi, tu sais, quand j'étais jeune, leur équipe de hockey s'appelait les North Stars. Je ne comprenais pas pourquoi les North Stars du Minnesota. Parce qu'ils ne sont pas aussi au nord que ça. Et c'est parce que c'est la traduction directe de l'histoire de la place. C'est l'Étoile du Nord. Ça, ça fait que ce serait une grosse communauté francophone qui était là, dans ce temps-là? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Puis tu as beaucoup de noms franco là-bas. Tu as, malheureusement, la langue s'est perdue. Parce que, tu sais, après 200 ans de... Je ne le parle plus. Ça se perd. Mais les noms de famille sont restés là. J'ai rencontré des Bélanger là-bas. J'ai rencontré des Lefebvre, des Lafleur, des Gagnons. Ça, c'était... Ça m'a surpris beaucoup. Mais j'ai rencontré des Gagnons là-bas qui, eux, me disent, « Tu parles comme mes grands-parents ou s'ils ont connu mes arrière-grands-parents ou mes parlants... Mes grands-parents me parlaient comme ça entre eux. » Mais nous, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Ça aussi, quand il y a eu la rencontre au mois de juillet, tu disais, ça, c'est des gens qui viennent de partout du Canada, dans les autres nations autochtones. Oui, tu as des gens d'un peu partout sur l'île de la Tortue qui viennent. Ils font de l'annonce, plus ou moins. Il y a beaucoup de bouches à oreilles. Puis tu as beaucoup de gens qui se cherchent, qui sont sur une quête spirituelle ou qui ont entendu parler de la paix autochtone. Tu sais, le fameux Peace Pipe ou le... Ici aussi, ils ont entendu parler de la paix autochtone, le fameux Calumet, le Calumet de paix. Et qui recherchent ça un peu puis qui viennent s'asseoir là-bas puis qui trouvent autre chose. Qui trouvent justement ça, le partage d'histoires. Puis pas l'histoire écrite dans un livre, mais nos histoires, nos légendes, dans nos choses. Puis t'entends ces choses-là. Ça, c'est des histoires orales qui se partagent. Puis ça, c'est... Est-ce que c'est des histoires qu'on va dire spécifiques à une région, quand ils se parlent? On va dire dans l'est du Québec ou dans les maritimes ou quoi? C'est ça. Tu vas faire comme un préambule à ton histoire puis tu vas dire cette histoire-là. Moi, mon père vient de la Mauricie. Tu sais, Trois-Rivières, Cap de la Madeleine, Shawinigan, ce bout-là. Et il m'a raconté beaucoup de légendes de là-bas, beaucoup d'histoires de là-bas que je connais. Fait que tu fais un préambule puis quand tu partages cette histoire-là avec les gens là-bas, tu dis ça, ça vient de la Mauricie, du Québec. Puis c'est étonnant des fois de voir que, hey, on a une histoire semblable au Nouveau-Mexique qui n'a rien à voir avec le Québec. Ou quelqu'un pose une question comme la plus commune, c'est l'histoire de la pipe. Comment la pipe est arrivée? Pourquoi la pipe? Pourquoi le tabac? Pourquoi ça? Puis la plus connue, celle que tu vas retrouver partout sur Internet, c'est l'histoire de la femme du son blanc. Par contre, il y en a beaucoup d'autres. Puis les autres, tu peux les retrouver pas nécessairement sur Internet, mais si tu fais des recherches dans des bibliothèques ou si tu te renseignes auprès d'universités, tu vas voir qu'il y en a au moins une dizaine d'histoires différentes de comment la pipe est arrivée. Quand j'ai dit ça la première fois, ils m'ont dit, wow, non, il n'y a pas juste une histoire. Assis-toi, mon jeune, on va te raconter les enfants. Ils m'ont partagé comment la pipe est arrivée chez l'issue ou comment la pipe est arrivée chez les Lakota, comment la pipe est arrivée chez les Haïda, comment… Ça serait songé et ça l'essaye d'expliquer des choses. Mais il n'y a pas juste une histoire, il n'y a pas juste une perspective de la vie. Est-ce que les histoires qui partagent c'est tout le temps des histoires d'héritage ou de culture? C'est souvent les histoires qui se partagent là-bas, c'est suite à une question. Quelqu'un va demander une question comme comment le maïs, ça vient de où le maïs? Puis, vu que tu as une base de connaissances là-bas et que tu as des gens déparpillés un peu partout, l'autre du bruit va dire « Ah, moi j'ai une histoire pour ça, je connais, mon grand-père m'a raconté ça. » tu as un Algonquin qui va dire « Oh, moi j'en ai un autre. » Puis, tu as quelqu'un du Mexique qui va dire « Oh, un instant, moi, c'est comme ça. » Puis, qu'est-ce qui est beau pour moi, c'est que pendant cette rencontre-là, il n'y a personne qui dit « Mon histoire est valide puis la tienne à l'époque. » Je ne te dis pas à l'extérieur, je ne te dis pas à l'année longue, mais je te dis au moins pour cette rencontre-là, c'est comme une trêve où tout le monde s'assoit puis dit « Regarde, applique beaucoup le bâton de parole ou la plume de parole puis dit « Je vais t'écouter puis je vais t'écouter avec respect. » Ce n'est pas celle-là que je connais. Quand je vais avoir la plume, je vais te raconter mon histoire ou l'histoire que moi je connais du maïs. Ça prend du temps. Est-ce que c'est fait d'un centre spécial? C'est fait à l'extérieur, en grosse, grosse partie à l'extérieur. L'équipe de Keepers of the Sacred Tradition of Pipe Makers monte plusieurs tipis si tu veux avoir la température puis se protéger du soleil puis tout ça ou si tu veux avoir une rencontre en privé avec quelqu'un sur l'origine des choses ou qu'est-ce que ça veut dire ou c'était quoi qu'on faisait. C'était quoi que les Autochtones faisaient puis c'est quoi qu'on ne fait plus puis pourquoi on ne fait plus. Est-ce que il faut que ça y ait invité pour aller là? Non, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Ça fait que si tu veux aller là ou tu veux partager embarquer sur Zoom, tu fais ta recherche puis là, tu vas là. C'est ça. Les Keepers of the Sacred Tradition of Pikemakers, c'est long comme titre, les Keepers ont un site web que tu peux aller voir puis sur le site web, ils mettent les dates de la rencontre puis tout ça. Et à cette rencontre-là, oui, on a des touristes, des gens qui viennent par simple curiosité. ils veulent voir comment nos ancêtres s'habillaient parce qu'on ne s'habille pas toujours comme ça. Comment nos ancêtres s'habillaient puis comment on fonctionne. Puis, il y a les autres qui, eux, veulent un petit peu plus. Ils veulent l'histoire ou ils ont une histoire à nous raconter. Puis, ça, c'est le fun. Tu t'assoies puis t'écoutes puis quand c'est le temps de parler, tu parles. Puis, c'est complètement ouvert. Il n'y a pas de tarif fixe comme tel. T'es un adulte. T'es responsable de tes choses. Ça fait que t'es responsable de ta bouffe, de ton hébergement. Puis, tu viens passer du temps avec nous. Puis, principalement, tu viens jaser. Je te remercie beaucoup, Serge. On arrive à la fin de l'émission. Puis, c'est quoi que tu pourrais nous dire pour la fin de ton histoire? Les grands marcheurs, c'est de devenir un grand marcheur. Fait que regarde autour de toi puis sois conscient d'où tu es. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est sois conscient d'où tu es. Puis pose-toi toi-même cette question-là. Où suis-je? Puis pose-la à du monde autour. Puis tu vas rester surpris qu'il y a des gens qui ne savent pas où ils sont. quand tu te fais dire quelque chose comme je suis sur la planète Terre. Si je te cherche sur la planète Terre, je vais chercher longtemps. C'est grand. T'es où? Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, ça. Où tu es? Où je suis? Puis où je suis, ça devrait m'indiquer un peu c'est quoi que je suis en train de faire ou c'est quoi j'ai à faire. Fait que sois conscient de ça. Fais-toi une grosse faveur. Sois conscient, tiens-toi debout. Puis sois conscient d'où tu es. Puis de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Puis apprends à connaître ton environnement à toi. Le Créateur le fait juste pour toi. Fait que prends-en soin. Ça t'appartient. C'est à toi. Je te remercie beaucoup, Serge, d'avoir participé dans notre émission. Ça fait qu'on va se parler la prochaine fois. Merci pour CERF RH 88.1 et 106.7. Merci beaucoup.